Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato à Bordeaux qui pourrait voir, après Malcom, un autre de ses titulaires partir à l'étranger. En effet, le Napoli se relancerait sur le dossier Youssouf Sabali. Le latéral droit sénégalais présent à la Coupe du Monde aurait les faveurs de Carlo Ancelotti et le préférerait à Santiago Arias du PSV Eindhoven qui était fortement pressenti du côté de Naples. Blessé durant le Mondial, Sabali pourrait passer des examens médicaux avec le club italien dans les heures à venir. Du côté de l'Olympique de Marseille, Andoni Zubizarreta a finalisé l'arrivée d'un autre défenseur central. D'après nos informations, il s'agit de Dembo Gassama, 20 ans, qui évoluait à Bergerac en National 2. Il arrive toutefois libre de tout contrat et s'engage avec l'OM pour une seule saison. Il va intégrer l'équipe réserve dans les premiers temps mais devrait tout de même s'entraîner avec les pros. A Monaco, Alexander Golovin va bel et bien rejoindre l'ASM. Il est attendu sur le Rocher dans les prochaines heures et devrait s'engager pour 5 ans avec le club de la Principauté pour un transfert avoisinant les 30 millions d'euros. L'ASM Monaco a donc réussi à shipper le milieu de terrain du CSKA Moscou à Chelsea qui faisait figure de favori sur le dossier du jeune joueur russe. Mais les Blues ne vont pas se laisser abattre pour autant et c'est vers l'Italie que le club de Roman Abramovic regarde avec intérêt. Après Jorginho, d'autres joueurs pourraient venir à Chelsea en provenance du pays de son nouvel entraîneur Maurizio Sarri. Les dirigeants du club anglais sont d'ailleurs présents à Milan aujourd'hui. Ils doivent discuter avec l'ASM Milan pour une possible vente d'Alvaro Morata mais également d'un gardien que Sarri connaît bien. Il s'agit de Pepe Reyna qui s'est pourtant engagé avec les Rossoneri il y a quelques jours seulement. Le portier espagnol de 35 ans pourrait ainsi rapidement trouver son ancien entraîneur au Napoli. Les dirigeants des Blues ont aussi rendez-vous avec la Juventus. Plusieurs dossiers seront évoqués dont bien sûr celui de Gonzalo Higuain. L'attaquant argentin est une des principales cibles du club anglais cet été mais d'autres noms devraient être évoqués durant ce deuxième rendez-vous comme ceux de Miralem Pjanic et Daniele Rougani. Mais le gros coup que pourrait réaliser Chelsea c'est celui de Sergej Milinkovic-Savic. En effet, s'il doit quitter Rome, la pépite serbe de la Lazio souhaiterait rejoindre les Blues et Maurizio Sarri. Reste à savoir si le club anglais est prêt à payer le prix fort pour ce joueur. On parle tout de même de 150 millions d'euros. Un autre joueur serait également dans les petits papiers de Chelsea. Il s'agit de l'attaquant de 20 ans du Bayer Leverkusen, Leon Bailey. D'ailleurs, le club londonien a enregistré une nouvelle arrivée officielle, celle du gardien international anglais Rob Green. A 38 ans et libre de tout contrat, il vient vraisemblablement pour une place de troisième gardien. En Turquie, le cas de Bafetimi Gomis pourrait faire beaucoup de bruit. Selon nos informations, lors de sa signature l'an passé, Galatasaray lui avait promis une revalorisation salariale s'il brillait. Après une excellente saison avec 29 buts en 33 matchs et un titre de champion en poche, Gomis pensait avoir rempli son contrat, mais son club lui a finalement refusé cette augmentation. Le joueur a ensuite proposé de prolonger son contrat d'une année supplémentaire avec une reconversion à la clé. Nouveau refus du Galatasaray. Le club lui a même fait savoir que si la situation ne lui convenait pas, il pouvait partir. Très déçu de la réaction des dirigeants turcs, Gomis est donc poussé vers la sortie et pourrait changer d'air dès cet été. L'interview exclusive de l'agent du joueur est à retrouver en intégralité sur notre site internet. En France, le stade rennais prête Brandon Thomas Llamas à Osasuna en deuxième division espagnole. Un prêt qui s'accompagne d'une option d'achat automatique en cas de montée du club en Liga. Autre départ du côté de Rennes, celui de Joris Nianyon qui file au Séville FC. Le défenseur de 21 ans va donc découvrir l'Espagne et la Liga. On parle d'un transfert d'environ 15 millions d'euros. Rennes a aussi enregistré une arrivée, celle du défenseur central Damien Da Silva. L'ancien cannet s'est engagé pour deux ans avec le club breton. C'était attendu, c'est désormais officiel. Claudio Gomez, 18 ans, s'est engagé avec Manchester City. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a choisi de ne pas prolonger dans son club formateur pour tenter l'aventure outre-manche. Toujours en Angleterre, André Chourleux est prêté pour deux ans à Fulham. Joueur du Borussia Dortmund, il va donc retrouver la première ligue après une première expérience à Chelsea de 2013 à 2015. Revenu à Swansea cet hiver après un passage à West Ham, André Ayou va connaître un nouveau club puisqu'il est prêté au Fenerbahce, en Turquie. Un accord de principe a été trouvé entre les deux clubs. Il ne reste plus que la visite médicale pour l'international ghanéen. Diego Rolland est finalement prêté à Leganes. Il y a dix jours, les Girondins de Bordeaux officialisaient le départ de l'attaquant uruguayen vers la Corogne. Mais le club relégué en deuxième division espagnole cette saison a communiqué avoir prêté son joueur à Leganes pour la saison prochaine. Enfin, un jeune joueur s'est engagé avec le Bayern Munich. Il s'agit d'Alfonso Davies, 17 ans, en provenance des Vancouver Whitecaps. Il rejoindra le club bavarois en janvier 2019 et s'est engagé avec les Allemands jusqu'en juin 2023. Le transfert est estimé à 19 millions d'euros, ce qui serait la plus grosse vente de l'histoire de la MLS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501